Bonjour à tous, j'ai mis l'accent sur l'importance de la stimulation mentale chez nos chiens de compagnie, un besoin qui est d'autant plus important en ces temps de confinement, où du coup les sorties avec le chien sont restreintes. Sachant que la stimulation mentale est aussi très très importante, voire plus que l'activité physique, 15 minutes de stimulation mentale équivaut à une heure de promenade intensive, donc que ça vaut le coup de s'y pencher. Dans un premier temps, vous avez les premiers objets qu'on trouve dans le commerce, des jeux d'intelligence où le chien doit soulever des trappes, soulever des choses comme ça. Ça c'est des jeux d'intelligence, ça c'est un jouet distributeur qu'on plie avec les gamelles. Et le chien doit faire tourner pour récupérer ses croquettes. Donc ça c'est des jeux à acheter, je sais qu'au niveau du budget ça peut vite grimper. Moi quand j'ai besoin d'en acheter, j'essaye de les trouver sur des sites de vente d'occasion de particulier à particulier, et pas de les acheter neufs. Maintenant on peut aussi fabriquer la stimulation mentale avec des objets tout bêtes du quotidien que quasiment tout le monde a. Donc là par exemple, j'ai préparé la ration de lulu pour la journée. Donc une bassine, une vieille boîte d'œufs que j'ai retournée, un sachet de pâtes, mais ça peut être aussi tous les cartons qu'on utilise, carton de pâtes, carton de riz. Là on a des petits pots de crème fraîche où j'ai mis des croquettes. Par-dessus je mets une balle pour compliquer un petit peu la recherche. Dans une bassine, vous pouvez aussi garder tous vos rouleaux de papier toilette, faire des petits berlingots avec, ou alors les mettre de manière verticale dans la bassine bien serrée, et saupoudrer de croquettes. Donc ça, ça amusera bien le chien. Ici nous avons des bacs à glaçons qu'on peut utiliser à l'endroit ou à l'envers. Là je les ai pris à l'endroit, mais on peut aussi retourner le moule et cacher les croquettes. Ici j'ai fait une petite montagne de gamelles, donc des gamelles à l'envers. Souvent les gamelles pour chiens, quand vous les retournez, elles ont un creux, donc vous pouvez mettre les croquettes. Moi j'ai fait une montagne de gamelles, qui force le chien à trouver la solution pour accéder à toutes les croquettes. Le grand classique, la bouteille d'eau, que vous pouvez laisser telle qu'elle. Vous pouvez aussi faire des trous sur le côté pour libérer les croquettes, en faisant rouler la bouteille. Faites très attention à ce que le chien n'ingère pas ça, là que vous pouvez enlever, mettre les baguettes. Voilà, donc ça c'est le grand classique. J'ai mis des cartons dedans pour freiner un petit peu la libération des croquettes, et pour que celle-ci tombe un peu moins facilement, et que ça occupe le chien un petit peu plus longtemps. Pour toutes ces activités, restez avec votre chien surveillé, qu'il ne fasse pas des... Il va en faire des charpilles, des bouts de carton et tout ça. Il peut aussi attaquer la bouteille, ce n'est pas très grave, il fait du ménage derrière, mais il faut être sûr que le chien ne va pas se blesser, et ne va pas ingérer autre chose que ses croquettes. La boîte d'œuf aussi, grand classique, juste quelques croquettes dans une boîte d'œuf, un carton avec des croquettes dedans. Là aussi, on peut compliquer les choses en mettant du papier journal, du papier, voilà, et puis un sac, un sac en plastique. Donc je vais aller chercher Lulu, et nous allons voir comment il se débrouille avec tout ça. Alors voilà, Lulu est là, il attend son repas. C'est important de varier les plaisirs, de changer un petit peu tous les jours le mode de distribution, que ce ne soit pas toujours pareil, le chien se lasse assez vite. Donc à vous d'être créatif, à vous de voir avec vos objets du quotidien ce qui peut être transformé en distribution de nourriture. Donc le temps de repas va être très allongé. Donc on va voir comment il se débrouille au début, puis après je vous passerai la vidéo en accéléré. Lulu, ok ! Donc là on voit qu'il attaque par la boîte. Bon, la boîte d'œuf finie, donc maintenant il s'attaque au carton, non, au bac à glaçons. Allez, je vous laisse pour vous laisser la vidéo en rapide. Merci. 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 Voilà, là on voit que l'on a quasiment fini son repas. Si vous avez plusieurs chiens, faites-leur ce genre de distribution autour de rôles pour être bien sûr de savoir quel chien à manger quoi. Dans un premier temps, si le chien n'est pas trop habitué, vous pouvez donner en stimulation mentale simplement la moitié de sa ration et pas la gamelle entière. Je vous retrouve pour d'autres idées, on va laisser lui lui finir tranquille. Maintenant nous allons préparer pour Vega une autre forme de stimulation mentale, le jeu de la serviette. Donc vous prenez une serviette, pas votre préférée, pas la dernière, pas la plus neuve. Et on va disposer les croquettes, faire un pliage, redisposer, refaire un pliage, redisposer. Et ensuite, tout ce qu'a formé, un brûleux. Et Arkane, mon vieux chien, qui vient voir comment ça se passe. Et il a déjà compris. Arkane, c'est pour Vega ça. Je t'en ferai un à toi tout à l'heure. D'accord. Donc Arkane, 15 ans, mon vieux papy, mais qui n'a pas perdu le sens de l'odorat. Mais ce n'est pas tes croquettes. Donc je finis mon pliage, je vais faire Arkane et je vais chercher Vega. Donc voilà Vega qui est prête à prendre son repas. Là, vous pouvez entendre Pumba qui attend le sien avec impatience aussi. Allez, cherche Vega. Il y a ma belle. On peut le mettre de manière dans le sens où elle le déroule. Ce sera peut-être plus simple comme ceci. Une autre solution qu'on met avec une serviette, c'est faire un pliage tout bête. On met le reste de la version Vega. Des pliages simples pour commencer. Oui, j'attrope un angle. J'attrope le quatre angles. Comme ça. Et là, cherche. Je vais vous montrer une autre façon de distribuer la ration alimentaire pour ceux qui ont la chance comme moi d'avoir un petit bout de jardin. Donc voici Pumba. C'est tout bête. On prend une partie de la ration alimentaire. Ok, cherche ! Que l'on distribue dans l'herbe. Et on laisse le chien utiliser son nez pour retrouver les croquettes dans l'herbe. Si votre chien n'est pas habitué, commencez par des petites quantités sur une petite surface. Ça va vite le fatiguer. Donc voilà, il faut commencer progressivement. Et plus votre chien sera habitué, plus la ration pourra être distribuée sur ce mode-là. Je vois que j'ai un seau là-bas. On peut aussi cacher un petit peu des croquettes sous le seau. Avec le seau par-dessus. Allez, cherche pour moi. Pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir un jardin, il y a un exercice équivalent qui s'appelle le tapis de fouille. Ou vous pouvez trouver des tutos sur internet. Pour réaliser votre propre tapis de fouille idéal pour faire travailler le flair. Pour faire que le chien utilise son nez. Tu viens ? Tu viens ? Tiens ! Viens ! Tu viens ? Tu viens ? Tu viens de rester ». Tu viens puis-tu.